voilà je suis revenu on va remettre la musique nous allons remettre la musique et puis on va voir ce qu'on peut faire voilà on va remettre la musique et puis on va voir ce qu'on peut faire revenez 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 en direct on va remettre la musique pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire il est important qu'on puisse revenir il est important que nous puissions revenir très vite commencer à mettre des coeurs commencer à mettre des pouces commencez à mettre des coeurs commencer à mettre des pouces commençant à mettre des coeurs sécurisé le live sécurisé le live sécurisé le live voilà voilà cette fois-ci c'est en train de monter parce qu'il n'y a pas mis des titres j'ai mis que je n'ai aucun droit sur la musique qui passe j'espère que ça va monter plus vite que ça nous avons commencé à 11 et 4 minutes on va voir s'ils vont nous lâcher pour que nous puissions aller plus 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 alors on va continuer on va reprendre la musique on va remettre la musique voilà on a un seul pays la côte d'ivoire j'ai pas continuer cette musique parce que le message est tellement important que faut pas qu'on perde le temps dans la musique pour le moment tout ce que vous demande c'est de partager tout ce que vous demandent partager n'hésitez pas n'étraînez pas non 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 il faut partager voilà il faut partager il faut partager voilà il faut partager moi même j'ai je partage ici vite fait continuez à mettre des coeurs vous êtes 300 c'est bien vous êtes là voilà on a commencé à 11 4 minutes il est 11 à 8 minutes en 8 8 minutes on est 300 vous avez vu ça libéré un peu quand j'ai supprimé l'autre vidéo que je suis revenu ça monte voilà il s'agit de quoi pourquoi je vous ai convoqué chers frères chers soeurs pourquoi je vous ai convoqué ce matin je vous ai convoqué soyez tous salués j'ai vu tout à l'heure marie galan dj je ne sais pas si elle n'a pas la notification ou bien si elle est là et n'a qu'à s'est signalé voilà soit salué marie malie de marie galan dj par par bélem somaïla soit salué ben mbama 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 c'est quoi ce ton nom là aussi et pardon oh là là j'ai perdu ça aruna choisir soit salué urbain naï soit salué jo christ l'épaï soit salué soit salué ben mbama b soit saluée ori abba soit salué la camara secrétaire général élize n'ya loco tchete bigu pa taux à bonne arrivée sa majesté diallo issa bigu pa tôt soit tout salut bon arrivé à vous notre pays est en danger et c'est que vous le savez voilà djene bakou ne soit tout salue et Brigitte, Akawa, Ezekiel, Zaza, Kwaku, Charles, Aimé, Benito, Trésor, merci, Eric Bas, merci à vous tous. Nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que, comme je vous ai dit, le sujet est très, c'est très, très, très important pour notre peuple, l'existence même de notre peuple. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer. Parce que tout à l'heure, j'ai écrit le titre, mais à cause du titre, ils ont bloqué le direct. J'ai dit qu'il y a un grand remplacement qui est en marche. Pourquoi je parle de grand remplacement ? Il s'agit depuis un moment de prendre des mairies. Parce que la guerre de la mairie, vous verrez que quand on a fait la législative, Alassane Draman Ouattara a libéré. Il a laissé le PPACI à travers EDS à prendre, à avoir même jusqu'à 18 ou 17 députés. Il a laissé. Le PDCI a eu encore, je ne sais même pas, une trentaine de députés. Vous comprenez ? Parce que députés, ils ne font pas comme on appelle. Les députés ne font pas d'extrait de naissance. Les députés, ils ne font pas d'extrait de naissance. Le député va pour voter les lois. Il est limité. Il est limité pour voter les lois. Mais dans la pratique, le député n'est pas là. Ce n'est pas lui qui est dans les mairies. À moins qu'il soit député maire. Mais les mairies, Alassane, Draman Ouattara, ça a étonné tout le monde. Mais pourquoi pour député, là, il a laissé et puis pour mairies, ils ont pris plus de 100 combien de mairies ? Ils ont donné une seule mairie au PPACI. Vite fait. J'ai dit qu'ils ont donné parce que les autres, ils ont arraché. Même quand on a gagné à Yopoukong, ils ont arraché. Quand on gagne quelque part, ils ont arraché. Ils savent que si on prend les mairies et qu'on vérifie dans les extraits de naissance, on vérifie dans les fichiers des extraits de naissance dans les mairies, on va découvrir beaucoup de choses. Donc, ils ne voulaient pas qu'on découvre des choses. C'est pour cela qu'ils ne nous ont pas donné des mairies. Ne soyez pas étonnés. Ils pouvaient nous donner si c'est député, même sénatoriel, ils vont donner, vous allez voir. Même dans sénateur, ils vont donner. Ils vont libérer un peu. mes mairies, ils ne sont pas prêts. Parce que dans leur structuration, il fallait prendre les mairies. Et ça, c'est député. Je n'ai pas de temps de Fouéboigny, Bédié, Bagbo, Guéirobé, tout cela. C'était à ce temps-là qu'ils ont décidé depuis longtemps de Fouéboigny. Il faut rentrer avec l'argent parce que quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Et ils ont commencé par l'argent. Et pour avoir l'argent, c'est quoi ? Le commerce. Ils sont rentrés dans le commerce. On se moquait. Oh, ceux-là, ils vont faire école coranique seulement. Ils ne vont pas à l'école. Ils ne savent même pas parler français. Mais ils avaient une vision. Et même quand ils n'arrivent pas à obtenir l'argent comme ça, dans leur petit commerce qu'ils font, ils font des tontines. Ils font des tontines. Pour que chacun ait quelque chose. Jusqu'à ce que dans le commerce, le commerce, le commerce, nous, on est là, on paye, on est assis dans le bureau, on est assis à l'école. Eux, ils n'ont pas le temps de ça. Il fallait rapidement faire du commerce. Quand ils ont fini avec le commerce, pendant qu'ils étaient dans le commerce et que leur commerce grandissait, ils ont commencé à rentrer dans, comme on appelle, dans l'achat des terrains. Ils ont commencé à rentrer dans l'achat. D'abord, ils sont rentrés dans cette histoire de travail dans les champs. Voilà, ils travaillent dans les champs, ils travaillent dans les champs, ils travaillent dans les champs. Je vais aller doucement, si ça prend du temps, excusez-moi, mais je vais aller doucement pour que le message passe. Par exemple, il y a mes presse pour dire, vite, parler pour qu'on se laisse vite, vite, c'est pas bon. Donc, je vais aller doucement. Il faut bien comprendre. Peut-être qu'il va oublier certaines choses. Il va oublier certaines choses. Par exemple, je n'ai rien écrit. J'ai ma feuille devant moi, mais je n'ai pas pu écrire ce que je vais dire. Tellement mon cœur gonflé, j'ai mal au cœur de ce qui est en train d'arriver à mon peuple. Donc, écoutez-moi, écoutez mon développement, mais soutenez, ne restez pas calme comme ça. Montrez que vous êtes là en mettant des cœurs, comme Élise Nyaloko fait, elle soutient, en mettant des cœurs, en écrivant des commentaires, soutenez, en partageant. Partagez cette vidéo. Tous nos parents doivent voir ça, amenez ça dans le groupe. Amenez ça dans le groupe. On doit tous avoir cette vidéo. Et ceux qui vendent les terrains, appelez-les si vous les connaissez, taggez-les sur ce direct-là. Nos parents qui vendent des terrains, je connais un frère qui vend des terrains, Philbert il s'appelle. Appelez, convoquez, je sais que beaucoup le connaissent aussi. C'est un ivoirois qui vend des terrains. Appelez-le, il n'y a qu'à venir sur le direct. Ou amenez ça dans son WhatsApp. Parce que ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est très important. Je n'ai jamais fait une vidéo comme je vais faire aujourd'hui. Comme je suis en train de faire aujourd'hui. tenez-vous très près. Écoutez très bien et surtout partagez. N'arrêtez pas de partager. Il s'agit de notre survie. Ne calculez même pas les moutons qui vont venir ici. Parce que je ne vais pas les calculer. Je vais parler pour que... Je vais parler à mon peuple. Le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ils ont commencé avec le commerce. Quand ils ont eu l'argent, ils ont commencé maintenant à payer les terrains. D'abord, ils sont rentrés dans les champs des gens. Ceux qui ont des grandes plantations. Comme les enfants ne veulent pas nettoyer dans les champs, ils ne veulent pas s'occuper des plantations. Ils préfèrent aller en ville. Ils préfèrent aller travailler à l'école. Ils préfèrent aller s'asseoir en ville. Donc, eux, ils prennent des manœuvres dans leurs champs. Et ces manœuvres, la plupart sont des étrangers. Nos frères Burkinabés, certains maliens, quelques rares maliens, mais beaucoup de Burkinabés, ils les prennent dans le champ. Et ceux-là, ils sont dans le champ. Ils savent combien d'hectares tu as. Tu es riche parce que tu as beaucoup d'hectares. Quelques temps après, ils sollicitent qu'ils vont acheter un hectare. Et, parce qu'ils ont eu un peu d'argent, ils vont acheter un hectare. ils prennent une partie de ta terre. Ensuite, quand ils quittent sur ça, pendant qu'eux, ils sont en train de prendre les terres en ville, il y a d'autres maintenant qui sont en train, avec leur argent, qui sont en train d'acheter des consciences. Parce que, le gouvernement, ou les gens qui sont là, appauvrissent leur population. quand la population est pauvre, qu'est-ce que fait ceux qui ont l'argent ? Ils deviennent des boucantiers de quartier. C'est-à-dire, ils créent des petits grains, des petits lieux, ils créent des commerces, des boutiques. Nos mamans même vont prendre crédit dans ces boutiques-là. Donc, du coup, tu deviens presque, c'est méchant de le dire, mais presque esclave de ce boutiquier parce que tout ce qu'il va te demander, tu risques de faire parce que tu es endetté jusqu'au coup avec lui. Ça, c'est des petits détails. Mais tous ces petits détails-là, c'est ça qui rentre en ligne des comptes. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, jusqu'à ce que on commence à avoir confiance en eux dans le quartier. Il devient le babaquiaire du quartier. Tout le monde l'aime dans le quartier. Et au fur et à mesure, dans la commune, il fait des dons. Il fait des dons. Il fait des dons. Il fait tout pour que un de ses enfants rentre dans la mairie. Jusqu'à ce qu'un jour il se présente comme mère. Mais celui-là, c'est lui qui est gentil. C'est lui qui est gentil. Il s'est mis dans le transport. Son nom est écrit Sishak Baka. Sishak Kaa. Jusqu'à ce que quand il voit Kaa Sidiki étant Aisha Nimori. Il y a les cas Aisha Nimori. Excusez-moi, mais je suis tout le monde sait. Je ne suis pas zénophobe. Je suis panafricaniste. Mais sans ma terre, je ne suis rien. Pendant que je suis en train de défendre les terres des autres, si je perds ma terre, sur quoi je vais m'appuyer pour pouvoir dire que je suis même panafricaniste ou bien je suis de tel pays. Je vais m'appuyer sur quoi ? C'est pour cela que je vous demande de continuer de partager. Vous êtes nombreux là, vous êtes 900, mais je ne vois pas vos partages. Je vois beaucoup en train de dire salut, bon, merci et tout, mais je ne les vois pas en train de partager. Laissez-moi développer, permettez-moi de développer sans vous demander de partager, mais vous-même, faites-le. Parce que ça doit être une obligation même de partager ce message-là. Parce qu'il s'agit de notre survie, à moins que toi-même tu ne sois pas clair dans la tête. si tu es clair, si tu sais que notre pays est en train de nous être arrachés, il faut partager ça. Donc, ils ont occupé tout. Maintenant, ils ont commencé à prendre les mairies. Ils ont commencé à prendre les mairies. Je sais que c'est des paras du Nord qui connaissent bien les gens avec qui ils sont là-bas. ils leur donnent les mairies, mais ils savent bien que ce ne sont pas des nationaux. Mais parce que ils ont un nom à consonance nordique, il s'appelle, comment on appelle, Koulibaly ou Traoré. Donc, on le laisse comme ça. Parce que nous tous on se retrouve dans la même mosquée, on le laisse comme ça. Au fur et à mesure, ils ont pris comme ça. Ils ont pris comme ça les mairies, les mairies, même pendant que nous gouvernants étaient là. Nous, on s'est dit non, on est élu normalement, tu prends ta mairie. Voilà. Donc, sous notre gouvernance, on a laissé la victoire à celui qui gagne. Mais en réalité, eux, ils ne gagnent pas parce qu'ils aiment trop la commune. Non. Ils gagnent parce que ils veulent prendre en charge notre, comment on appelle ça, le régis de naissance. Le régis de naissance se trouve à la mairie. Avant, nous, on partait faire extrait de naissance à la sous-préfecture. mais le régis de naissance se trouve à la mairie. Donc, dans leur vision, il faut prendre la mairie, il faut prendre le pouvoir d'état, il faut prendre les terres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train vous dire? Il faut prendre les mairies, il faut chercher à prendre le pouvoir d'état, c'est-à-dire être président de la République, et puis, comment on appelle, payer les terres, avoir plus de terres. Pourtant, je vous ai dit, ce qui a créé la guerre entre le Mali et le Burkina Faso, ce qui a créé la guerre, toujours on vous dit, oui, il y a eu la guerre entre le Mali et le Burkina Faso, ce qui a créé la guerre entre le Mali et le Burkina Faso, c'est juste un petit morceau de terre comme ça. Un petit morceau de terre. C'est ça qui a créé la guerre entre les deux pays. Et nous, on est en train de vendre des terres, ce n'est même pas un petit morceau. On vend ça en gros. On vend ça en gros. On vend ça beaucoup. On ne vend même pas un petit morceau. Et dans chaque région, chaque ville, on est en train de vendre nos terres, chaque village. Même dans les villages, on vend nos terres. Je vais vous montrer une vidéo d'un frère Burkina Bé. Les amis, partagez, montez le mercure. vous êtes 989, montez jusqu'à 1000. Et puis, on va continuer. Je vais vous montrer un frère Burkina Bé. Voilà. Moi, je ne vous calcule pas vous les moutons qui venez sur mon direct. Je ne vous calcule pas parce qu'il s'agit de ma terre. Donc, je ne vous calcule même pas les moutons. Maintenant, vous êtes 1009, continuez à monter. Je ne calcule pas les moutons. écoutez votre frère, un frère Burkina Bé. Écoutez très bien. Qu'est-ce que je fais? Je mets la vidéo devant vous. Voilà. Je vais mettre la vidéo devant vous. Comme ça, vous allez voir de quoi il s'agit. Attendez, je retire ça un peu. Est-ce qu'on va pouvoir voir? Écoutez bien. Et aujourd'hui, ce message, c'est concernant la vie de l'étranger en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Niki Eman Pascal. Ce message, j'aimerais que vous fassiez pour vous. Niki Eman Pascal, c'est son nom. Au président de la République, Alassane Draman Ouattara, de la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire, Église de Christ, pourquoi ce silence? Faites le tour des Écritures. Fouillez bien dans les Écritures. Vous ne verrez nulle part où on a parlé qu'Abraham en tant qu'étranger dans un autre pays a eu acheté un terrain. Sinon, la seule fois où Abraham qui est l'exemple de tout vrai croyant, tout vrai croyant qui se trouve à l'extérieur de son pays. Parce que ce message, l'Église doit savoir et partager avec les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire. C'est vrai Abraham, la seule fois où Abraham a déboursé une somme pour acheter un terrain, c'était quoi? C'était au moment où sa femme, Sarah, mourut. Et si vous lisez attentivement, dans Genèse 23, verset 17, vous verrez bien que les fils de Heth ont voulu attribuer un terrain à Abraham pour qu'il puisse entierre son mort. Mais Abraham a insisté pour payer Machpelah. Tout cela pour pouvoir protéger le sepulgue de sa femme. Et si on revient un peu avec l'histoire de la famille de Jacob qui devait quitter son pays Israël, Canaan, pour se retrouver dans un pays étranger en Égypte, quand vous lisez bien l'histoire dans Genèse 46, vous verrez que la famille d'Israël qui était environ les membres de la famille d'Israël Écoutez bien, écoutez bien. Composée d'environ 175 personnes qui devaient aller séjourner en Égypte pendant 400 ans. Nous voyons que lorsque cette famille arriva en Égypte, les Égyptiens ont attribué une ville à la famille de Jacob où effectivement ils allaient vivre dans cette ville et multiplier jusqu'à environ 600 000 personnes avant de quitter le pays. Mais est-ce que que ce soit Jacob, que ce soit Jojef, est-ce que ces gens en tant qu'étrangers ont eu acheté un terrain sur le champ? Non. Parce qu'ils avaient que... Mettez des cœurs! Et à l'hiver à un certain moment, ils devraient quitter le pays. Aujourd'hui, moi je vous dis tous les étrangers vivant en Côte d'Ivoire qui achètent des terrains parce que les Ivoiriens se sont approuvus devant eux parce que les Ivoiriens sont devenus pauvres doivent les restituer. C'est anormal, c'est de l'injustice. Vous êtes des voleurs. Vous savez, Alassane Draman Ouattara a inconsciemment enveuglé les étrangers en vivant en Côte d'Ivoire. Les 10 ans qu'ils ont la possibilité d'acheter des terrains. Voilà pourquoi quand vous regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les étrangers sont en masse et ils ont eu acheté des terrains des pauvres Ivoiriens. Ce qui est anormal. Quand on est étranger, on est amené à quitter le pays à un certain moment. Vous savez, moi je suis Burkinabé. D'abord, je vais mettre une parenthèse pour interpeller mes frères et soeurs Burkinabé pour qu'ils comprennent que certains Burkinabé qui leur parlent. M'sambisi, n'attendez que les étrangers pour me dire que les étrangers ne sont pas dans les 4 ans et les étrangers ne sont pas en Côte d'Ivoire. Là, c'est un étranger en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est un étranger en Côte d'Ivoire. Avant d'****, Côte d'Ivoire. C'est un étranger en Côte d'Ivoire. C'est un étranger dans un étranger pour eg forwarder Nous avons l'étranger qui a ambiente dans un étranger et dont je peux à la salle. qui me fait passer à la paix et je m'en suisse. Je ne m'as pas vu que j'ai vu. Mais je ne m'en suisse que j'avais pas vu. Je me suisse que j'ai vu que j'avais vu. Je m'en suisse que j'avais vu. Je m'en suisse que j'avais vu. Je disais tantôt que la plupart, tous ces étrangers, surtout mes compatriotes qui se sont appropriés, qui ont acheté des terrains ivoiriens, sont des voleurs. Et surtout, tous ces étrangers avec la double nationalité sont des voleurs. On ne peut pas être blanc et noir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir deux identités. Soit on est étranger, soit on est ivoirien. Donc si vous voyez quelqu'un en Côte d'Ivoire qui a deux nationalités, c'est un voleur. Donc, vous comprenez bien que, comme je le disais, venant même sur la nationalité, aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris la nationalité ivoirienne. Non, c'est quelque chose d'anormal. Et j'ai même vu des situations où des étrangers sont allés même voir, fouiller même dans les... Le direct est attaqué. Il faut continuer à partager. Le direct est attaqué. Les gens qui sont morts et ils ont pris ça pour aller changer. Vous ne voyez pas qu'ils sont des voleurs, allez-y priez, n'importe quoi. Dieu ne va jamais vous exercez parce que vous êtes des voleurs. Soit vous êtes des Burkinabés, soit vous êtes des étrangers, soit vous êtes ivoirien. On ne peut pas avoir de nationalité. On ne peut pas être à la fois blanc et noir. Donc, j'interpelle par là ceux qui prennent la nationalité ivoirienne. Vous vous trompez. Alassane vous trompe. Et vous savez, quand vous regardez un peu Moïse, Moïse était avec des parents israélites. Bien qu'il est né en Afrique, en Égypte, mais Moïse a compris qu'à un certain moment, il devrait quitter Israël, il devrait quitter l'Égypte. Oui, Moïse avait la possibilité de prendre la nationalité isoïcienne. Mais il arrive un certain moment où il a compris qu'il devrait, l'Égypte était venu, le peuple, l'Égypte devrait rejoindre le pays des Canadiens, son pays d'origine. Il est parti avec ce peuple. Donc, aujourd'hui, tout, même tous ceux qui sont des étrangers, qui naissent en Côte d'Ivoire et qui prennent la nationalité ivoirienne, dont les parents sont en Côte d'Ivoire et qui prennent la nationalité ivoirienne. Si vous vous inspirez un peu de Moïse, vous comprendrez bien que c'est anormal. Donc, vous voyez, quand vous lisez bien Hébreu 11, verset 23 à 24, vous verrez bien que Moïse a préféré aller suivre, comment dirais-je, la famille, c'est-à-dire aller suivre Israël pour retourner dans le pays, parce que c'est là le pays de ses origines. Et si vous remarquez bien, vous allez voir qu'arrivant à un certain moment, Moïse était vu comme un Égyptien. Ici, nous lisons bien Exode 2, verset 19. Vous savez, moi, personnellement, Pascal, je suis, pour ceux qui sont curieux, qui veulent aller vérifier, allez-y à la maternité de Dabou. Pascal Nkima est né à Dabou le 9 novembre 1977, à 17h57, pour ceux qui sont curieux. Voilà. Donc, ça veut dire que moi, personnellement, si j'avais voulu réclamer la nationalité ivoirienne, je pouvais le faire, mais je n'ai pas le fait. Vous savez, moi, j'ai payé la carte de ce jour qu'Alassane a envoyée en Côte d'Ivoire. Ça nous a traumatisés. À 5700, à 7500, à 15 000. Tout ça, j'ai payé. Et c'est quand c'est allé jusqu'à 35 000 que j'étais obligé de quitter la Côte d'Ivoire, parce que j'ai compris que mon temps était venu, je devrais partir. Donc, frères et sœurs, moi, je veux que vous fassiez parvenir ce message d'Alassane Draman Ouattara, qu'il m'écoute attentivement. Ouattara, tu sais très bien au fond de toi que tu es au Burkinabé, 100%. Et je te lance un défi. Si tu dis que je mens, je suis au nom de celui qui est capable de frapper de mon tourmenteur que tu es au Burkinabé, 100%. Et je sais que toi, tu es le patron des médias ivoiriennes. Si je te lance un défi, si tu es sincère, il faut gérer devant une des médias ivoiriennes, comme je l'ai fait, que tu es au Burkinabé. Et on verra si c'est moi ou toi, le menteur, que Dieu frappe de moi le menteur. C'est un défi que je te lance. Donc, moi, je vous dis, Ivoirien, j'ai beaucoup de choses à dire sur la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, je vais m'arrêter là. Mais ce message, je voudrais que vous fassiez parvenir ce message au président de la République, votre président Alassane Draman. Moi, je m'en fous de vos banques politiques. Go, PDC, RDA. RDA, même, c'est le clan des brigands. Voilà, donc c'est la même part à faire. Moi, je ne suis pas un des partis politiques. Ne confondez pas les choses. Vous avez bien écouté cette vidéo. On ne va pas aller passer par mille chemins. On ne va pas passer par 300 000 chemins. La vidéo parle d'elle-même. Chers parents, Vous avez attendu le frère Bukinabé qui s'appelle Nkema Pascal. Il dit que lui-même, il est né à Dabou. Il a donné sa date de naissance. Il dit d'aller vérifier dans le registre des naissances à Dabou. Allez-y vérifier. Il est né à Dabou. Mais il n'a pas pris la nationalité ivoirete. Et quand il a vu que Alassandra Mouattara a envoyé la carte de séjour et qu'au fur et à mesure de 5 500, c'est devenu 7 500, de 7 500, c'est devenu 30 000, et 35 000, il a dû quitter la Côte d'Ivoire parce que ça lui revenait cher. Vous comprenez ? Lui, il est parti, mais d'autres sont restés. Et ceux qui sont restés, qui suivent Alassandra Mouattara et qui suivent la logique d'Alassandra Mouattara, sont en train de nous arracher notre terre. Ils sont en train de nous arracher notre terre. C'est pour cela que je répète que les mairies ont été arrachées à ceux qui ont gagné les mairies. Les réels gagnants, les réels élus, n'ont pas eu leur victoire. On leur a arraché ça parce que quand on allait prendre les mairies, on allait découvrir des choses dedans. Mairie de Portboué, Mairie de Yopougon, Mairie de Cocody, Mairie de, comment on appelle, du Plateau, Mairie de, toutes les mairies, les amis, Mairie de Tabou, Mairie de Gagnoua, Mairie d'Issia, Mairie de Mans, Mairie de Biankouma, Mairie de Korogo, Mairie d'Odiennet, toutes les mairies, si on prenait, on allait découvrir des choses, beaucoup de choses et c'est ce qu'ils ne voulaient pas. Vous voyez ? Comment j'ai parlé du grand remplacement là ? C'est de ça que je parle. Et les vendeurs de terrain, on parle, on accuse les ébriers, on accuse les ébriers, mais les ébriers ne sont pas les seuls à vendre terrain. Vous pensez que ceux-là, c'est Abidjan qui les intéresse forcément ? Abidjan, ils ont déjà les mairies. Donc, ça veut dire, ils ont accès au terrain déjà. Vous comprenez ? Il y en a même des parents égoïstes qui n'ont pas donné des terrains à leurs enfants avant de mourir. Et donc, les enfants ne savent même pas où se trouve, comment on appelle les terrains, l'héritage de leur papa. Et ça là, ce que les enfants ne savent pas là, le maire, il sait qu'il y a un terrain, il y a un lot ici, il y a un lot ici, il y a un lot ici, dont le propriétaire est mort, dont les enfants ne sont pas venus réclamer les papiers. Donc, lui, il vend ça. Est-ce que vous comprenez ? C'est comme ça qu'ils sont en train de vendre nos terres. Parce que même en France, ici où je suis là, dans ce pays, il y a une loi, il y a une loi en France qui dit que quand tu squattes un lieu, c'est-à-dire un terrain ou une maison, pendant, comment on appelle, pendant combien d'années là ? Ils ont dit l'année, trois ans, on dirait. Pendant trois ans, le terrain, le terrain ou la maison dans laquelle tu es resté et puis on ne t'a pas chassé là, ça t'appartient. Tu deviens propriétaire. Je n'ai pas dit tu deviens locataire, tu deviens propriétaire de la maison. Ça devient pour toi. C'est pour cela que vous verrez en France ici des gens aller squatter dans des maisons des gens parce qu'on ne sait jamais. il y a des Françaises ou des Français d'un certain âge qui n'ont pas d'enfant du tout. Ils n'ont pas d'enfant et ils ont des biens. Donc quand les gens savent ça, ils savent que le gars il a maison, c'est un vieux qui est là depuis, il n'a jamais eu un enfant pour le visiter, il n'y a que des aides-soignantes qui viennent le soigner ou de temps en temps, la personne, elle est morte dans une maison de retraite là-bas, le gars il vient squatter la maison doucement. Quand les gens ne réclament pas, après trois ans c'est pour lui. Il a eu maison comme ça ou bien il a eu terrain cadeau. C'est pour cela que vous verrez les gens du voyage. Bon, en Côte d'Ivoire peut-être beaucoup ne savent pas ce que c'est mais il y a des gens qu'on appelle les gens du voyage ce sont des gitans. Ils ont des caravanes et quand je dis des caravanes ce n'est pas cinq véhicules, ce n'est pas dix véhicules, c'est au moins une trentaine ou cinquantaine de véhicules qui se suivent et quand ils voient des terrains, des terrains vides dans une commune, ils rentrent là-bas et ils s'installent. Ils s'installent. Vous comprenez? Ils peuvent faire des mois, des années là. Tout dépend si on ne les achasse pas, ils sont là. et ça peut les appartenir si personne ne réclame ça pendant trois ans. Ça devient pour eux. Vous comprenez? Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Voici que nous sommes en train de mener un combat mais dans notre pays, moi, il y a une source, je dis une source sûre des gens qui ont vécu auprès du président Fouette-Boigny. Je répète, j'ai une source sûre quelqu'un qui a vécu auprès du président Fouette-Boigny qui m'a donné des noms de personnes qui sont avec nous, qu'on voit, mais qui sont de nationalité burkinabé, qui sont d'origine burkinabé. Ils ont la nationalité ivoiraine, mais qui sont d'origine burkinabé. Ils ont des noms d'ivoirois, de villages de chez nous, des noms de chez nous. Ce n'est pas des nordistes. Ce ne sont pas des nordistes. Et il y a des noms, même si on vous dit, ça va vous surprendre. Le jour qu'on avait parlé d'Afi Nguesson, beaucoup étaient, comme il n'est plus, comme on appelle, il n'est pas avec vous, vous le traitez de burkinabé et tout et tout. Mais il est burkinabé. Il est burkinabé, ce n'est pas parce qu'on le traite de burkinabé. Il est burkinabé. Et si on a trouvé Afi Burkinabé, que ça a surpris beaucoup de personnes, mais il y a des noms, si elle vous dit ici, ça va vous surprendre. Vous-même, vous avez dit je suis en train de mentir. Vous avez dit je suis en train de mentir. Vous comprenez ? Vous allez dire que je suis en train de vous mentir. Et vous n'allez même pas y croire. Parce que moi, même pour avaler ça, c'était difficile. C'était difficile. On est vraiment mélangé en Côte d'Ivoire. On est vraiment mélangé. Il faut faire attention. Quand tu avais ton frère, tu avais ta soeur, avant d'insulter l'origine de quelqu'un d'autre, fais attention. L'ami qui est à côté de toi, que tu dis, il est de la couta comme toi, que tu dis, il est dit ici à comme toi, il est de soubrer comme toi, il est de ganoa comme toi, il est de l'épée comme toi, fais attention. Fais très, très, très attention. Fais très attention. Fais très attention. Avant de traiter les autres de tous les noms que tu veux, fais très attention. Voilà. Fais très attention. Parce qu'on est beaucoup mélangé. Je vous le dis, nous sommes beaucoup mélangés. Et tellement nous sommes mélangés, c'est pour cela que peut-être Dieu est en train de dévoiler à la Sandraman Ouattara, à ses frères, ceux qui l'ont soutenu, pour qu'ils prennent le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a fini de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est en train d'harceler les nationaux. Il est en train de fatiguer les Ivoirois et les Ivoiraines. Il est en train de nous faire du mal, nous affamer, nous appauvrir, nous endetter, nous arracher nos terres. mais il ne s'est pas arrêté à nous. Tellement il est devenu puissant grâce à vous. Maintenant, il va chez vous là-bas. C'est-à-dire, dans vos pays d'origine, il va au Burkina pour chercher à tuer les Burkinabés en envoyant beaucoup de terreau là-bas. Il va au Mali, il cherche à tuer les Maliens en envoyant beaucoup de terreau là-bas. Il va au Niger, il va en Guinée, il est en train de maintenant, c'est-à-dire, dépasse ses frontières parce que vous l'avez rendu puissant. Vous l'avez rendu fort. Vous l'avez rendu puissant et fort. Vous comprenez ? Nous devons redoubler d'efforts. Nous devons redoubler d'efforts. Et tous ceux qui vendent les terrains, nos frères qui sont devenus vendeurs de terrains, vous qui vendez les terrains, nos parents qui vendent leurs terrains, vous avez vu au Gabon, même si celui qui est là au Gabon est un frasafricain, même s'il travaille pour l'Elysée, mais il n'a pas oublié que le Gabon est d'abord. Et lui, il a commencé à dire que ils ont pris une décision là-bas, que tous les terrains seront vendus que aux nationaux. Les terrains seront vendus aux nationaux. Si toi, tu es étranger, tu veux prendre un terrain, ça sera en location. Mais vendre terrain, parce que quand il vend, l'acte des ventes là, c'est-à-dire le fait même de vendre le terrain, c'est il a tous les droits sur ce terrain. C'est-à-dire la terre que tu lui as vendue là, c'est pour lui désormais. Tu as vendu la terre, lui qui a acheté là, c'est pour lui désormais, c'est sa terre. Il fait de cette terre ce qu'il veut. c'est pour lui. Toi, ton village ne vaut même pas 300 hectares, ton village là. Ça ne vaut même pas 300 mètres carrés ou je ne sais pas quoi. Et c'est toi qui vend terrain de plus de 10 000 hectares. Toi, ton village n'est pas grand. Et toi, tu vends terrain à étrangers plus de 10 000 hectares, c'est-à-dire il dépasse même le territoire de ton village. Mais demain, quand il va t'envahir, tu vas dire non, je t'avais donné une petite place. Non, tu ne l'as pas donné une petite place. T'as-tu voulu l'argent ? Et l'argent là, ça ne te sert à rien, tu ne fais rien avec ça. Si ce n'est pas pour voyager, pour chercher à venir en Europe, faire venir ton enfant en Europe pour que les autres du village disent que toi aussi, ton enfant est venu en Europe. Pendant que tu fais venir ton enfant en Europe, ta terre ne t'appartient plus. Quand il va finir à l'Europe là, parce que l'Europe, ce n'est pas chez lui, quand il va finir là, il va aller où ? Parce que au moment où il arrive, on t'a viré de la terre. Tu n'es plus sur ta terre. On fait comment ? On fait comment, les amis ? Toi qui vends les terrains qui me regardent ici, aujourd'hui, toi qui vends les terrains qui me regardent là, parce qu'à cause des étrangers, parce qu'ils ont compris, ils ont beaucoup d'argent. Donc quand toi, tu veux vendre à quelqu'un à 2 millions ou 3 millions, à quoi est-ce que le terrain est devenu 3 millions, 4 millions, 5 millions ? Il y en a qui vend le terrain à 10 millions. Mais nous, ivoirois, on n'a pas l'argent. Draman Wattra nous a appauvris. Il nous a appauvris. Où on enlève 10 millions là pour payer le terrain ? On enlève ça. Où ? Donc, celui qui était commerçant, qui a eu l'argent, qui a acheté des immeubles, il peut acheter ton terrain de 10 millions là. Et il va te demander s'il y a 2e, s'il y a 3e, s'il y a 4e. Voilà ce qu'il va te demander. Si tu as encore plus de terrain, lui, il a beaucoup d'argent. Il va acheter encore. Et quand il va acheter, il va acheter, il va acheter. Toi, tu restes, tu n'as plus, ta terre, c'est fini. Ta terre, c'est terminé. Tu n'as plus de terre. les amis, vous n'êtes pas que nous puissions avoir des difficultés pour partager cette vidéo. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il y a fait 43 minutes. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et puis partager. N'oubliez pas de partager. Mais le, ce que j'ai dit, c'est que, je vais dire, je vais terminer sur ça. Ne soyez pas surpris. Mais il faut qu'on redouble des fois pour les mairies. Ne soyez pas surpris. Et vous qui avez perdu les mairies, ne vous dites pas que vous avez perdu parce que le peuple de Côte d'Ivoire a préféré la corruption parce que les gens ont voté. Non, ils ont volé. Ils ont multiplié dans les urnes des voix qui n'étaient même pas sur la liste électorale. Ils ont volé parce qu'ils avaient envie de vous arracher les mairies. Ils ne voulaient pas en aucun cas vous donner les mairies. Même les quelques mairies qu'ils ont laissées là. La mairie de Coco Dila regarde comment ils sont en train de réclamer ça avec force. Ils sont en train de se battre pour reprendre parce que d'autres se sont plaints. On dit non, c'est Éric Tabard qui réclame la mairie de Coco Dila. Mais Éric Tabard c'est lui le protocole d'Alassane Draman Ouattara. Est-ce qu'il pourra aller contre la volonté de son maître ? Non. Les amis, réveillons-nous ! Réveillons-nous ! C'est ce que j'ai dit. Réveillons-nous ! Le titre de ma vidéo que j'ai tout à l'heure supprimée, c'était ça. Le grand emplacement est en marche. Réveillons-nous ! Voici ce qu'il a dit et je le répète ici. Réveillons-nous car on risque de perdre notre terre. Réveillons-nous ! Il y a trop de choses qui sont en train de se passer sous nos yeux. Regardez le comportement de certains hommes politiques. Vous comprendrez de quelle origine ils sont réellement. Regardez le comportement de certains hommes politiques. Il y en a qui viennent. Ils ont le même discours que ceux qui sont en train de vendre notre pays. Oui ! Allez-y ! Votez ! Comme on appelle ! Votez le développement ! Après on dit élection, zéro mort, zéro blessé ! Zéro mort, zéro blessé ! C'est parce que le PPACI n'est pas un parti violent. Non, c'est pas toi que tu es zéro mort, zéro blessé que nous on écoute. C'est parce que nous on n'a jamais fait zéro mort, zéro blessé. On n'est jamais rentré dans la mort. On n'a jamais fait élection pour tuer les gens. On n'a jamais fait élection pour blesser les gens. Ceux qui ont l'habitude de tuer quand il y a élection, ce sont les mêmes qui sont encore là. Donc tu n'as rien dit même. Si tu veux parler, parle à eux, parle à nous. vous avez fait la campagne pour arracher les terres parce que les mairies, les régionales que vous avez pris, mais vous avez pris là, vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi vous prenez les mairies et les régionales. Les amis, très bientôt, je vais faire une vidéo sur le neveu de l'oncle. Je vais revenir sur lui. Je vais revenir sur lui. Le neveu de l'oncle. Je vais revenir sur lui. Voilà. Je vais revenir sur lui avec un certain Bougas Saku, qui dit qu'il est, comme on l'appelle, il est quoi des droits de l'homme là ? Président des FIDOP. Je vais revenir sur ceux-là. Voilà. Je vais revenir sur lui. Doucement. Je vais revenir sur lui. Parce que lui aussi, il a osé dire ce Bougas Saku Jévela, il a osé dire que l'élection s'est bien passée et que c'est ceux qui ne veulent pas reconnaître leur victoire qui sont... On va se parler. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous que Dieu bénisse. Ça fait 47 minutes. Merci à vous. Partagez cette vidéo. Nous sommes le PPACI et nous devons dénoncer des pratiques malsaines, des pratiques qui frisent le remplacement. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Nous, nous sommes des... Comment on appelle ? Nous sommes des... Comment on dit ça même ? Les lanceurs d'alerte. Nous sommes des lanceurs d'alerte. À vous de prendre le message, de partager ce message partout, envoyez ça dans tous les groupes WhatsApp et parlez de vous, parlons-nous. Et voyez tous ceux qui vendent les terrains là, parlez avec nos parents, les jeunes qui vendent tout, parlons, parlons-nous. Il faut éviter de vendre les terrains maintenant. À des personnes qui ne sont pas des nationaux, il faut éviter de leur vendre les terrains. Mettez ça en location, mais ne les vendez pas. Voilà mon message du jour. Que Dieu vous bénisse. Ciao ! N'oubliez pas de partager. Sous-titrage ST' 501